On s'en va maintenant à Tel Aviv, joindre Théophile Simon, qui est journaliste indépendant. Alors Théophile, photos, vidéos innommables ont été rendues publiques aujourd'hui, qui font dire d'ailleurs à Benjamin Netanyahou qu'il s'agit d'une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Quel est l'impact sur l'état d'esprit, le moral de la population juive? L'impact, il est immense. Ce sont des photos que je pense les Israéliens n'oublieront jamais, parce que c'est notre travail. Je les ai regardées aussi, ces images, ces vidéos, elles resteront gravées longtemps. On y voit des corps gravement, extrêmement mutilés, des enfants brûlés. Ce sont des images qui rappellent les pires heures de l'histoire pour le peuple juif et qui attisent une colère, un désir de vengeance qu'il ne faut, à mon avis, pas sous-estimer. Les Israéliens sont très en colère, veulent la peau du Hamas et je pense que Benjamin Netanyahou sait qu'il doit désormais leur offrir. Il y a eu une attaque ce soir à Jérusalem, Théophile. La tension monte. À la veille de la prière musulmane de vendredi, il y a eu des appels à manifester dans le monde d'Arabes. C'est rien pour apaiser les tensions. Absolument. Demain sera un jour crucial qui sera scruté de très près. Le Hamas a appelé à un jour de colère, a appelé les Palestiniens du Liban à se soulever. Demain, c'est le jour saint des musulmans. Il y aura probablement des rassemblements autour du Mont-du-Temple, dans la vieille ville de Jérusalem. Ce soir, il y a eu un attentat. Un policier grisement blessé, un autre plus légèrement blessé. Vraiment, demain sera une journée test parce que derrière, c'est aussi la Cisjordanie qui peut s'embraser tout entière. Il y a déjà eu 31 morts, 600 blessés au cours d'affrontement entre l'armée israélienne et des radicaux ou des militants, des manifestants palestiniens tout autour de la Cisjordanie. Donc, demain sera un jour à suivre de très près. Je me rendrai à Jérusalem pour étudier ça de près. On vous y retrouvera sans doute. Dans son opération sabre de fer, l'Israël a fait pleuvoir jusqu'à maintenant 4 000 tonnes d'explosifs sur Gaza. On sait qu'il y a blocus complet qui est dénoncé d'ailleurs par plusieurs, par l'ONU notamment. Beaucoup de souffrance également au sein de la population civile là-bas. Les chiffres donnent le tournis. Plus de 1 400 morts parmi les Gazaouis, selon le dernier décompte, il y a quelques heures, dont un tiers d'enfants, plus de 6 000 blessés, 300 000 personnes jetées à la rue. Plusieurs centaines, voire des milliers de logements détruits. Vous l'avez dit, 4 000 tonnes d'explosifs, 6 000 bombes. Gaza ne sera plus jamais comme avant. C'est d'ailleurs le souhait des autorités israéliennes. C'est ce qu'ils ont dit. C'est le but. C'est qu'il y a un avant et un après, ces frappes d'artillerie et d'aviation, puis peut-être cette invasion terrestre. Ces 300 000 personnes qui n'ont plus de logement à Gaza, qui n'ont plus l'électricité, qui n'ont plus l'eau, qui n'auront peut-être bientôt plus de quoi manger. Elles sont aujourd'hui réfugiées dans des écoles de l'ONU, environ 80 à 90 écoles réparties dans la bande de Gaza. Mais la situation humanitaire va continuer de se dégrader. Et la question désormais, c'est est-ce que ces personnes déplacées vont pouvoir franchir la frontière pour passer en Égypte, où peut-être que des organisations internationales pourraient leur donner des soins, une attention plus approfondie. Oui. Dans ce contexte-là, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour les otages qui sont retenus dans la bande de Gaza. Non, il y a assez peu d'otages. Soyons assez francs. Ce qu'a montré le Hamas, c'est qu'ils sont prêts à aller vraiment dans des sommets d'horreur qu'on n'a pas encore vus de leur part. La sauvagerie a atteint vraiment des sommets. Donc je pense que déjà les Israéliens savent cela. Ils sont face à des gens extrêmement déterminés, extrêmement cruels. Et puis l'objectif militaire d'Israël, de son armée, c'est moins de récupérer les otages que de décapiter une fois pour toutes le Hamas. C'est ça qui prime. Et les otages passeront inévitablement au second plan. C'est déjà ce que laissent entendre les hauts gradés quand on les interroge. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Théophile Simon, journaliste indépendant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.